Bonjour à tous et à toutes, c'est Guernic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Projet BSA saison 2, je suis avec BXAkit, salut BX ! Salut tout le monde ! Et donc deuxième épisode aujourd'hui, ça se passe plutôt bien pour l'instant, on avance assez vite, on commence à avoir l'habitude de tous ces mods. Et on va vous parler un peu de tout ce qu'on a fait hors caméra entre les deux épisodes. Ouais ! Déjà on a commencé le couloir, donc j'ai un pattern que j'ai un peu réfléchi avant qu'on commence, donc je vous le dévoilerai au fur et à mesure. Je laisse un peu de suspense, même si c'est juste pour la déco. Donc comment ça va se passer ? Ici on va avoir un couloir de 3 par 3, donc un couloir carré. Pour les murs on voulait utiliser des blocs de fer, mais le fer c'est cher, même si à la fin on en aura plus besoin, au début on va en avoir beaucoup beaucoup besoin. Donc on s'est penché sur d'autres blocs, c'est les blocs d'aluminium. Alors l'aluminium c'est ajouté par Xycraft aussi je crois. Ça je suis pas sûr, enfin bon, je crois que c'est soit Xycraft, soit Rycraft. Et ça n'a pas tellement d'utilité à part en faire des blocs, donc on va s'en servir, ça fait des blocs blancs plutôt pas mal. Pour le sol au début on était parti sur des briques en basalte, enfin des pavés en basalte ça s'appelle. Attendez je vais regarder, basalte, je crois que c'est pavé. Pavé ouais, basalte pavé qu'on fait avec des basalte briques, du basalte tout court, qu'on obtient avec du basalte cobblestone. Et ça c'est les volcans de Redpower. Donc on voulait faire ça au début mais déjà ça va nous obliger à avoir toujours du battle sur nous. Parce que dès qu'on va casser un bloc pour les constructions, il va se transformer en cobblestone. Donc il va falloir le refaire cuire, ça va être un petit peu chiant. Et en plus de ça il faudra chercher des volcans, parce que les volcans c'est pas infini. Il arrivera un moment où celui-là qu'on a dans le monde réel, enfin plus le monde réel n'importe quoi, sur la planète Terre, on l'appelait ça comme ça. Enfin il arrivera un moment où il n'y aura plus de volcans. Donc on s'est penché vers d'autres blocs de Xycraft, qui sont, alors ça a un nom encore à coucher dehors, Xycraft. Donc il y a plein de blocs et c'est celui-ci qu'on a pris, le Dark Xycorium Block, qu'on obtient avec ces petits rubis. Ces petits rubis là on les a en minant. Ouais voilà, c'est du Xycorium, du Xycorium je pense que ça se prononce. Donc pareil, ça n'a pas tellement d'autres utilités à part pour la déco, donc pour l'instant on s'en sert que pour ça. Enfin, de toute façon il n'y a pas tellement d'autres utilités. Et on s'en servira pour faire le sol. Aïe aïe. Pardon, excuse-moi. Hé Tante, c'est bien parce que je t'ai mis un coup, je l'ai repris dans la gueule après. Et ici pour les éclairages, j'ai presque oublié, on a des lampes de Red Power. Donc on va regarder les lampes. Donc il y a tout un tas de lampes. Et ce qui est bien avec Red Power, c'est que ça a été ajouté à la dernière mise à jour. On avait avant des lampes blanches par exemple, et il fallait appliquer un signal de Redstone pour les allumer. Par exemple, nous on veut toujours qu'elles soient allumées et on ne veut pas devoir câbler tout le système derrière. Donc on a la possibilité maintenant, depuis peu, de créer une inverted white lampe. Donc en gros, c'est une lampe blanche qui elle fonctionne différemment, c'est exactement l'inverse de l'autre lampe. Si on ne donne pas de signal de Redstone, elle reste allumée. Et si on met un signal de Redstone, elle s'éteint. Donc là, en l'occurrence, comme c'est l'éclairage du sol et du plafond, on veut toujours que ce soit allumé. On ne câblera jamais rien et du coup, ce sera toujours allumé, ça ne prend pas de place. Voilà. Alors ça, c'était dans un premier temps pour ce petit couloir. Donc maintenant qu'on vous l'a montré, on va le continuer petit à petit hors caméra. Puisque la construction, ce n'est pas super intéressant. Je pense que vous attendez plus à voir l'exploitation des mods plutôt que de la construction. Surtout qu'on n'est pas des architectes de fous. Ici, BX a fait une petite salle d'enchant temporaire pour s'enchanter un petit peu d'équipement. Il faut ce qu'il faut, histoire de travailler un peu plus vite. On a pas mal miné et on a été chercher aussi pas mal de bois. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Le bois, je l'ai mis là parce qu'on va s'en serrer dans un instant. Donc on a un petit peu de bois. Et des minerais, on a ici tous les lingots. Et là, j'avais fait un coffre pour mettre tous les minerais. Ouais, voilà, tous les minerais. Donc on a pas mal de diamants. Le dense ore aide un peu. Ici, c'est un peu un coffre avec un peu de tout. Et ici, c'est tout ce qui est Xicraft. Donc on peut faire différents types de blocs, différents blocs de couleurs surtout. Et ensuite, la dernière chose qu'on a fait hors caméra, c'est faire un sous-sol à cet étage circulaire. Ouais, oui, c'est ça. Je viens d'avoir un gros doute si on avait présenté l'étage circulaire. Mais oui, on l'a fait à l'épisode précédent. Donc on peut descendre ici. Donc BX est un peu lâché sur les lampes parce qu'il faut que ce soit bien éclairé. Parce que comme les monstres ont très peu de zones où spawner, ils vont forcément spawner à l'endroit où ce sera moins éclairé. Donc on essaie de bien éclairer ça. Donc on a utilisé les lampes. Ici, on a utilisé d'autres types de lampes de Red Power. C'est euh... Alors... Des fixations. Des fixations, oui. Euh, mince. Une verte... Voilà, c'est ça. Une verte, une verte, une verte, une verte, une verte, une verte, une verte. Fixture. Bon. Eux qui se cravent plus ou moins pareil, il faut juste euh... Des stone labs à la place de vitres sur les côtés. Ouais, voilà. Euh... Donc ici ça va être un peu la salle de... Du centre de tri là où on mettra toutes les machines automatiques. Euh... On va mettre tout ce qui est euh... Faire pulvériser et euh... Chauffer les minerais automatiquement. Euh... Du tri et... Et le stockage va se faire au dessus. On mettra aussi d'autres machines genre euh... Un bless furnace, d'autres trucs qui prennent un peu plus de place. C'est pour ça que j'ai fait l'endroit assez grand. Bah de toute façon ça prend le cercle complet. Donc 19 de deuxième mètre si je dis pas de bêtises. Et ici on va tout stocker euh... Dans ce... A cet étage là. Donc on va avoir ici tous les coffres pour stocker. Ici aussi quelques coffres. Euh... Peut-être même d'ailleurs ici aussi. Quoique non pas ici. Ici euh... Dans ce coin là. Et dans ce coin là on va mettre toutes les machines. Et ici on aura tous nos projectables pour crafter. Et je pense qu'on arrivera à un truc pas très grand. Enfin... Pas trop grand justement. Parce qu'il faudrait apporter de tout. Mais en même temps assez spacieux pour travailler. D'accord avec moi ? J'avais une question sur tout ce qui est source d'alimentation. Si tu vas tomber dans le... Si tu vas tomber dans le... Dans l'entonnoir BX. Ouais je sais ils vont m'inspirer. Euh... Vraiment qui alimentera tout le reste de la base. D'accord. Et à l'étage on a dit qu'on mettait quoi ici ? Pardon ? Ici là ? À l'étage. Si on fait un étage. Ah euh... Si on fait un étage euh... Bah on mettra d'autres salles. On verra au fur et à mesure de nos besoins. Euh... Ce que je peux aussi vous dire c'est que de ce côté-ci. Donc tout du long... Ça va commencer par là et finir quelque part par là-bas. On aura une énorme salle qui sera un peu le centre biologique. Où on va mettre tout ce qui est euh... Tout ce qui est en rapport avec les plantations. Les cultures automatiques. Ça prend un peu de place donc on va faire une salle assez grande. On va pas la commencer tout de suite. Mais euh... Non. Ça se fera un jour. D'ici peu. Et un jour aussi. Tout en haut du cercle quand on aura fini. Non parce qu'en fait je vise plus grand que le cercle. Du coup faudra voir si euh... Si on fait euh... Par exemple un... Je sais pas si au niveau des appartements si on le fera en cercle ou quoi que ce soit tu sais. Euh... Euh... On me mener je ferai un cercle plus imposant que celui-là où je ferai mon vivarium. Ah Bix qu'on te fait un vivarium aussi c'est vrai. Ça c'est... C'est le projet de Bix. C'est... Ce sera en fait un dôme de verre hein tout simplement avec vue sur l'espace. Mais où dedans en fait ce sera euh... Quelque chose de très naturel. Arbre, euh... Etang, et animaux, etc. Des fleurs ! Ouais des fleurs ! Je mettrai des oslots et tout. Faudra que j'aille les trouver avec le gravity gun tu sais. Faudra que je les ramène. Alors euh... Comme vous pouvez le voir on... On a quand même pas mal de ressources qui commencent à s'amasser et ça devient vite le bordel. Donc on va commencer à trier tout de suite un peu tout ce qu'on... Enfin à stocker un peu mieux tout ce qu'on a. Et Bix si tu peux me rendre à sérieux c'est déplacer les 3 coffres qui sont là ici. Ouais. Euh... Parce que du coup ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre autre chose. On va pas mettre des coffres cette fois-ci. On va mettre des barils. Donc vous connaissez peut-être hein. C'était introduit euh... Avec euh... Factorization qui est un autre addon de buildcraft. Ou un mode indépendant je sais plus. Euh... J'utilise pas trop Factorization à part pour ça. Voilà. Les barils. Donc euh... Les barils ça se craft très simplement avec... Ça coûte un peu cher en bois mais ça se craft assez simplement... Ça se craft comme ceci. D'ailleurs Garnick j'ai trouvé une euh... J'ai trouvé une unité aux quartz crystals. Euh... Les quartz crystals... Ah ouais c'est quoi ? Ils font de la lumière. Hein ? Ils ont aucune autre utilité ? Euh... Je sais pas mais ils font de la lumière. Du coup dans les grottes bah quand t'as pas de torche et que tu tombes sur ça bah c'est vachement pratique. Ouais c'est vrai c'est un peu... Ouais. Donc je sais que pour le vivarium je m'en servira. Je sais pas si vous avez fait attention mais euh... Quand je mettais un type de bûche et que j'en avais plus il remplaçait par un autre type de bûche parce que j'avais deux types de bûche. C'est plutôt intelligent les projectables arrivent à remplacer les... à gérer les... les types de bûche en fait. Ah c'est sympa. Donc les barils comment ça fonctionne ? Alors déjà on les place tout simplement hein. C'est... Faut bien les placer. Euh... Je peux placer comme ça je pense en un premier temps. Ça devrait suffire. Alors comment ça fonctionne un baril ? Je vais vous faire voir avec un peu de cobble. Euh... En fait les barils peuvent stocker beaucoup de... de ressources. Euh... Là en fait ils ont deux niveaux. Le niveau 1 c'est celui-ci. C'est 64 stacks d'une ressource. Ça stocke une seule ressource. Donc par exemple si je fais un clic droit avec mon stack de cobble. Vous voyez ici qu'il y a 64 cobble qui sont apparues. Si je fais un clic droit ça me dit le total. 64 cobble. Euh... Le clic gauche ça me donne un stack. Le clic gauche euh... Le shift clic gauche ça m'en donne un. Euh... Quand on a plein de cobble sur ça on fait un double clic droit. Ça me met toute la cobble dans ce coffre. Et euh... Par contre donc euh... Ils sont plus ou moins pratiques. Puisque ça permet de récupérer des ressources sans ouvrir de coffre. Juste en tapant là où on a besoin. Et euh... En plus de ça on peut faire une upgrade qui permet de stocker 1024 stacks. Toujours de cobble là en l'occurrence. Euh... Donc 1024 stacks c'est quand même énorme. On... Donc euh... Par contre il y a une petite chose à savoir. C'est que si on casse un baril qui a plus de 64 stacks. Il y a que 64 stacks qui vont être droppés. J'ai appris ça récemment. Donc par exemple si vous avez 1024 stacks de diamants. Si vous êtes riche. Euh... Et que vous cassez votre baril. Vous allez avoir 64 stacks de diamants qui vont tomber. Mais pas plus. Donc vous allez perdre euh... Dans les 980 stacks de diamants. Donc je préfère le dire hein. Je l'ai su ça il y a pas longtemps. Donc c'est toujours bon à savoir. Alors je vais euh... Donc on va pas garder ça pour la cobble. On va garder un espace ici. Parce que les barils peuvent être connectés à des tuyaux. Les tuyaux de Billcraft, de Red Power. Mais euh... Pour euh... Injecter des items à l'intérieur. C'est toujours par le... Le dessus. Donc il faut euh... Laissez un espace libre au dessus. C'est pour ça que je fais ça pour l'instant. Donc ça fait... Ah c'est que par le dessus ? C'est que par le dessus ouais. J'ai cru que c'était que par le dessous justement. Euh... Le dessous c'est pour retirer des items normalement. Ah ah ah. Mais injecter des items c'est au dessus. Ouais mais du coup tu feras comment mon ami ? Ah bah non on a pas besoin de les retirer avec des tuyaux dessus. Oui non on veut tout stocker. Alors euh... Si on laisse ça comme ça et qu'on fait un système automatique. Ça se stockera un peu comme ça ça peut avec Red Power. Mais on va essayer de faire un stockage intelligent en... Déjà en indiquant nous même à la main ce qu'on va... Voilà j'ai du mal à parler. Ce qu'on va... Ce qu'on veut stocker. Donc par exemple ici je vais dire... Euh... Là je vais mettre l'or. Ici je vais mettre tout le fer qu'on a. Donc mince j'ai fait une bêtise. Non non le fer mais le plus au centre moi. Je te conseille. Parce que le fer on en a souvent besoin. Moi je verrais bien fer ici, copper, tin tu vois. Mais les principaux vraiment au milieu. Je vais mettre l'or à droite. Le fer au milieu. Donc là je suis bien au milieu. Ouais. Euh... Le copper on en a beaucoup besoin aussi. Euh... C'est quoi ça ? Du mini ingot usage. Puis sur la touche U ça vous... Bon ça sert pas à grand chose. Si ça donne de la poudre et la poudre à utiliser peut-être dans l'indexcelente smelter. Non. Ah si c'est pour obtenir ça du slide. Ok. Bon. Et donc ça c'est pas un minerai très utile pour l'instant. Euh... Je vais pas le mettre dedans. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on aura deux types de coffres. Euh... Je vais y arriver. On aura deux types de coffres. On aura les barils qui vont stocker toutes les ressources qui arrivent en masse. Donc notamment des quarries et autres. Donc par exemple tout ce qui est lago. Typiquement c'est ça. Euh... Et après on aura... Bah tu sais j'en ai pas encore. On aura euh... Des coffres comme ça à la main des coffres. Bah sûrement en jamon au final. Dans lesquels on stockera manuellement par exemple. Souvent ce que je fais c'est que je stocke par type de mode. Donc euh... Enfin par mode plutôt. Donc par exemple j'aurai un coffre build craft. Un coffre industrial craft. Puis après à la fin un coffre à merde. Bien sûr il y en a toujours un. C'est vrai. Alors là je vais mettre... Où il y a tous les arcs enchantés ratés dedans. Là je sais pas trop c'est quoi. Le team... Oula. Ça j'aime pas trop les trucs de Noting of Items qui... Ça doit être configurable je le sais hein. Faudrait que je prenne le temps de regarder. Euh... Non. Je vais plutôt inverser parce que le... Le lead on va le mettre pas. Lanser. Maz me trompe. Alalalala. Ça j'aime. Et d'ailleurs je me demandais... Mais tu sais le truc qui bouge nos items là tout seul. Ouais. Je me disais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ouais ouais je me suis trompé. Je pense que je vais le virer. Je pense que je vais le virer aussi parce que ça me plait pas trop. Ouais. Entendu. Alors euh... Pendant que je vais faire ça euh... Bah déjà je vais faire une petite coupure le temps que je vais faire ça. Mais avant on va... Crafter un truc de Red Power parce que les tuyaux... Le centre de tri j'aime bien le faire avec Red Power parce que Red Power est... Bah t'as besoin de faire ça BX ? Ah si ouais si je sais pourquoi tu le fais. BX avec ses petits coups de lag a tendance à... A avoir des petits retours en arrière et il tombe dans le vide. C'est lui arrivé 2-3 fois déjà donc euh... Ah ouais non non. En attendant il va boucher ça je pense le couloir. On le finira plus tard. Voilà on remplacera au fur et à mesure. Donc oui moi je disais on va faire le centre de tri avec Red Power. Parce que je trouve que les tuyaux de Red Power sont très intelligents et très pratiques à utiliser. On va donc faire ça avec Red Power et donc on va crafter une machine... Enfin un four de Red Power euh... Qui est la Low Furness qui sert à faire tous les crafts de Red Power. Donc pour ça il faut euh... des briques et normalement on a euh... quelque part... Ici... De la clé. Donc on va mettre ça en haut. Garnick tu sais quoi pendant la pose enfin... Pendant le le... la coupure. Tu me montreras comment tu veux faire le toit pour euh... Ouais ça marche. Le euh... les autres couloirs et pour la salle où on a bah notre module de survie. Comme ça je commencerai à faire tout ça. Ok. Ça m'occupera pendant que tu parles un petit peu de tout ce qui est technique. Par contre ce qui serait bien c'est d'aller placer quelques torches en haut. Sur le plafond là. Enfin sur le toit plutôt. Ouais ouais. Ouais je vais... Parce que sinon on risque d'avoir des... Des invités. Bon limite ça me dérange pas du fait que quand tout sera bouchon on pourra plus tomber et ça me fera des eaux pour les lumières. Euh... donc il faudrait un petit peu de... de briques. Tiens. Il faut un peu plus que ça. Donc je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je fais une coupure. Euh... je craft ce four là. Je range un petit peu tout ça. Et je vous retrouve tout de suite. Donc à tout de suite. A tout de suite. Et re tout le monde. Voilà. On a notre allo fournes. Donc j'ai de quoi en grafter deux mais un seul ça suffit. Euh... Alors on a réfléchi un petit peu. Donc j'ai placé ici les minerais un peu tout ce qu'on avait. Euh... Donc ça a pas mal libéré les coffres. Donc ce qui est plutôt bien. Euh... Par contre on aura pas assez de barils. Donc on va mettre des barils un peu sur ce côté-ci. En hauteur là aussi. Pour un peu ce qui restera. Et euh... Là on mettra les coffres euh... Bon et tout ici on va mettre les coffres euh... Des... Des différents modes. Donc dans ce coin-là. Et euh... Toutes les machines seront là. Comme ça. Je pense que ça devrait le faire si on fait ça comme ça. C'est soit ça... Soit... Hum... Je pense plutôt que ce sera l'inverse. Parce que euh... Avec le centre de tri qui sera en dessous. Ouais non. Bon non. Je pense que ça ira. Bon de toute façon on verra au fur et à mesure. En attendant je vais poser ça ici. Puisque de toute façon on peut le casser et le récupérer. Alors. Je vais vous expliquer dans un instant comment fonctionne ce truc. Moi ce que je veux crafter maintenant c'est des tubes. Alors. C'est les tuyaux de red power en fait. Pardon. Dis donc. Je perds la voix. Euh... Donc les tuyaux de red power se craft comme ça. Ça ressemble au craft des tuyaux de build craft. Il faut des brass ingots. Et les brass ingots on les obtient en mettant du tin et du copper dans un halo furnace. C'est pour ça que j'en ai crafté un. Et on va faire ça tout de suite ensemble. Donc euh... Alors si. Donc euh... Normalement c'est un pour trois. Voilà. Donc il faut. Euh... Et là du coup. On va faire ça. Il faut ça. Donc vous voyez c'est plutôt pratique. Là je vais prendre un peu de charbon. Genre j'en ai 8. Je vais pas compter mais. 8. 5 clic droit. Et hop c'est parti. Alors. On envoie le tout là-dedans. Et enfin bon. C'est parti. Je crois qu'il restait des fenêtres là-dedans. Ouais. Euh... Donc ça va être bon pour cette partie. Là. PX de son côté lui continue à sécuriser le... Les couloirs. Pour éviter de... De chuter. Ouais mais euh... En fait tu as des choses pour ce que je vais faire après de ce fait. Euh... Je voulais commencer un tout petit peu doucement à faire de l'IC2 mais euh... Euh... Bah tu peux faire un coin IC2 en fait. Ouais. Tu fais un coin IC2 donc avec un générateur de base. Pour avoir les machines de base de Industrial Craft. Ouais mais je sais pas du tout le faire en fait. Enfin... Euh... Très bonne question. En fait ce qu'il faudrait c'est qu'on bouge les machines qui sont là. Parce que ça, ça va partir en bas. Ça fera partie du... Centre de tri automatique. Bah si tu... Ouais euh... Donc si tu veux tout ce qu'on a comme machine pour l'instant tu peux le mettre exactement pareil en dessous. Euh... Ouais. Ouais. Je vais commencer à faire ça. Alors euh... Les bras... Ça a rien de sécurisé derrière le module puisqu'on y va tout simplement jamais. Ouais bah oui. J'y vais jamais en sautillant derrière. Je vais en sautillant devant. Donc j'en ai 64. C'est pas beaucoup. On aura besoin de beaucoup plus. Vous verrez. Ouais ouais. Parce que vu que chaque fois tu nous fais un four wire il en faudra plus que 60. Oui on aura toujours besoin pour d'autres constructions donc vous inquiétez pas c'est jamais perdu ce genre de truc. Euh... Donc euh... Tout ce qu'il y a à gauche là je le vire et je le mets en bas. Tout ce qu'il y a euh... Ouais. Toutes les machines là qu'on a euh... Pour faire notre process des ressources. Tu... Tu démontes tout et tu remets exactement la même chose en bas. Ouais euh... Il y a besoin de wenge pour euh... Euh... Ouais tiens. Merci. Alors les tuyaux vont transporter euh... Tout ce qui est ressources ici. Euh... Et ils partiront de notre centre de tri qui sera en dessous. Donc c'est pour ça que j'avais laissé un trou de ce côté là. Le centre de tri je vais aller le rejoindre de ce côté là. Il y a des échelles. Donc tu peux le mettre un peu comme tu veux euh... Puisque de toute façon ça bougera sûrement. Oui je vais agencer ça sympathique moi. Voilà. Alors je vous rassure on va pas faire le centre de tri aujourd'hui hein. Pour l'instant... On se contente de... De poser les bases. Les bases de la base comme j'avais dit la dernière fois. Alors. Ce qu'on va faire c'est que vous voyez ici que les tuyaux se sont connectés en dessous. Alors qu'on avait dit que pour injecter des items c'est que par au dessus. Et pour récupérer des items c'est par en dessous. Donc on va éviter de laisser ça la connexion là. Puisqu'elle sert à rien. Ça va peut-être... Ça va faire des connexions en plus. Et chaque connexion fait que Red Power dit euh... Tiens est-ce que je peux envoyer les items par là. Alors qu'on sait très bien que non. On va éviter de lui faire réfléchir. Et pour ça on va euh... On va euh... Je vais vous faire voir un autre truc de Red Power qui permet de cacher euh... Enfin d'interrompre une connexion. C'est en utilisant des... Des covers. Donc on peut faire les covers un peu en tout. Euh... Habituellement je les fais en... En stone je crois. Enfin je sais plus en quoi je fais les covers. Euh... Gardnik ? Oui ? Pour les... Le pulvériseur... Enfin même pour les blocs de... 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 Enfin tu m'as compris. Euh... Le bleu c'est l'entrée. Et le orange c'est la sortie c'est ça ? Voilà. Et le rouge c'est quoi ? Euh... Le rouge c'est aussi une autre sortie. Parce qu'il y a certains trucs qui peuvent avoir deux sorties différentes. Ou deux entrées différentes. Donc par défaut il y a aussi un slot rouge. Mais là utilise euh... D'accord donc faut mettre... Euh... Où je vais moi ? Oui orange ça gère les deux sorties c'est ça ? Ouais ouais. Voilà. Et à côté je mets le... Faut juste que tu vérifies si je me suis pas planté en fait. Comment on fait les covers ? C'est très simple. On les fait avec cette... Cette bestiole là. Euh... Ça s'appelle comment d'ailleurs ? Un hand saw. Alors on peut les faire en diamant ou en saphir ou en rubis. Euh... Je vais directement faire un en diamant. Puisque... Déjà on a quelques diamants en réserve. Et en plus de ça il y a certains crafts qui sont... Qui obligent d'utiliser l'hand saw en diamant. Donc autant utiliser un hand saw en diamant. Euh... C'est comme ça ce sont fait. Qu'il faut deux de fer, deux diamants... Et... Euh... Trois sticks. Voilà. Voilà. Les diamants ici. Et le fer ici. En dessous. Alors ensuite vous prenez votre bloc. Donc ça marche avec quasiment tous les blocs. Euh... Enfin tous les blocs du Minecraft classique et de Red Power. Donc vous faites une première fois ce pattern là. Ça vous donne des stone slab. Et si vous le refaites encore vous avez des panels. Si vous le refaites encore vous avez des covers. Donc vous voyez que les covers ça double à chaque fois. Donc avec deux stone on a eu 16 covers. Qui est plutôt pas mal. Alors est-ce qu'on a... Je vais mettre ça dans ce coffre là. Alors comment ça marche les covers. Vous pouvez voir que vous avez une preview de comment il va se placer. Donc ça peut permettre aussi à faire de la déco. J'ai vu beaucoup de maisons de... Sur Feat the Beast ou T-Kit qui étaient faites avec des micro-blocks. Ça s'appelle les micro-blocks. Donc c'est des blocs qui prennent pas un bloc en fait. Et ce que vous pouvez faire ici c'est... Tadam ! Le placé est là. Donc on fait un chiffre clic droit. Et poum ! Il est placé. Et vous voyez que ça a interrompu la connexion du tuyau. Donc on peut faire ça pour tous les tuyaux. Voilà. Donc j'y vais doucement parce que j'ai l'habitude de le faire super vite. Et puis à chaque fois je me plante. Du coup bon je vais doucement. Bah voilà exactement comme ça. Alors. Vous pouvez les récupérer dans l'état les covers. Si ça se casse pas c'est... C'est jamais perdu. Voilà. Et voilà. Ok donc pour ça c'est bon. Euh... Ça. Ça part là dedans. Vous voyez ici on a déjà quelque chose de plutôt... Donc il y rend pas mal. Et on pourra même placer des covers devant pour cacher ça. Pour cacher les tuyaux. Je sais pas si je le ferais parce que j'aime bien voir les... Les items traversés, les tuyaux. Au moins on voit que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose qui tourne derrière. Donc je sais pas encore si je mettrais des covers. On verra bien. Non non faut pas mettre des covers, c'est pas bien les covers. Euh... Donc ça c'est bon pour cette partie là. Je vais aller voir BX en dessous. Ouais j'ai juste un little problème parce que je suis un boulet. Tu peux placer le levier au dessus là. Ça marchera au dessus ? Ouais. Faut pas oublier de remettre de l'eau par contre. Oui oui t'inquiète pas. Justement on en a combien de temps sur la vidéo ? On en est à... Pourquoi c'est pas possible ? On en est déjà à 24 minutes. Eh bien dis donc ça passe vite. Ce qu'on va faire la prochaine fois c'est travailler sur une façon d'apporter de l'eau automatiquement sur ces moteurs là. Parce qu'on en aura forcément besoin un jour. Vous verrez qu'on peut le faire automatiquement. Et on commencera aussi à travailler sur le centre de tri. Euh... Ce qu'on fera c'est qu'on mettra un coffre d'entrée. Qu'on placera je sais pas où peut-être ici. Bon ou quelque part. On mettra un coffre. Et dans lequel on pourra placer des items. Ils seront automatiquement récupérés, triés et si jamais nécessaire. Comme par exemple pour le déminerer ce sera automatiquement tuis. Voilà. Donc sur ce, bah ça avance plutôt bien. Donc tu me dis que ça va replacer tout en dessous. Donc ce coin là sera réservé à Industrialcraft donc. Avec un peu toutes les machines. Euh... Essaye de commencer à partir de ce bloc là. De ce côté-ci. D'accord. Et puis bah tu prends tout ce que tu as besoin. Et puis après on complétera avec d'autres machines. Éventuellement d'autres machines ici si on n'a pas assez de place. Puis après bah là, ici on va rajouter des barils. Je ferai ça hors caméra. Si je fais ça comme ça, je pourrais en rajouter 6 là. Si barils ça devrait le faire. Oui et puis même après il y a d'autres moyens de mettre des barils un peu partout. Oui et puis... Oui oui oui. Pourquoi j'ai récupéré un stone ? Ah je devais... J'ai pas dû récupérer l'autre que j'ai cassé de là. Euh... Donc Bobby X on va arrêter là pour cet épisode. On a bien avancé. C'est ça. Donc on vous remercie d'avoir regardé ce deuxième épisode du Projet BSR saison 2. Ca fait 2-2. En plus on est à 2 aujourd'hui. Oh là 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 là. Mon dieu. Et 2 c'est un tiers de 6. Et 6 c'est le chiffre du diable. 3 fois 2 ça fait... Oh mon dieu. Ah... Y'a des 6 partout. Enfin bref. On vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On vous dit à la prochaine et salut à tous. Donc moi Epic, oui.